Je suis Marianovic Durand, je suis directrice de la communication, du développement et de la programmation culturelle au sein de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris. Je m'appelle Jonathan Truyer, je travaille à l'établissement public en charge de la restauration de Notre-Dame de Paris et je suis particulièrement en charge des questions scientifiques et patrimoniales. L'incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris en avril 2019 a bouleversé les Français mais également le monde entier. Dès lors, alors même que nous reconstruisons la cathédrale, que nous la restaurons pour la rendre au culte et à la visite en décembre prochain, il nous semble important de faire rayonner toute l'expérience acquise sur ce chantier d'exception. La Sorbonne à Abu Dhabi nous a contactés il y a plusieurs mois de cela maintenant pour nous témoigner de l'intérêt de faire cette exposition et ces conférences sur le chantier de restauration de la cathédrale et nous avons immédiatement pensé que c'était une merveilleuse opportunité de faire rayonner les savoir-faire français au-delà de nos frontières. Pour nous, cet événement ici organisé à Abu Dhabi est une bonne occasion de montrer que le chantier de restauration et la recherche avancent ensemble puisque la recherche scientifique permet de fournir des données stables, stabilisées, objectivées aux architectes pour qu'ils puissent ensuite concevoir leurs projets de restauration. La sculpture que nous voyons ici est un chapiteau qui date du XIIIe siècle et qui provient de la nef de la cathédrale. Aujourd'hui, il est très difficile, en raison de son état, de comprendre son aspect esthétique initial au moment où il a été sculpté au Moyen-Âge. Et c'est tout l'intérêt de la démarche que nous avons expérimentée ici, c'est-à-dire essayer d'utiliser la technique holographique pour faire parler les objets archéologiques. C'est une technique qui est déjà utilisée dans le domaine de l'industrie mais qui n'a jamais été véritablement mis en place pour des objets archéologiques. Et ici, nous avons l'opportunité de tester cette nouvelle technique pour faire parler, faire comprendre ces vestiges archéologiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !